Sais-tu qui était vraiment Job ? C'était un homme juste qui vivait dans un petit village avec sa famille et ses troupeaux. Job était connu pour sa bonté et sa générosité. Un jour, le diable s'approcha de Dieu et lui dit « Job ne te sert que parce que tu l'as béni avec abondance. Permets-moi de lui enlever tout ce qu'il a et tu verras qu'il te maudira. » Dieu, faisant confiance à l'intégrité de Job, accepta le défi du diable. Le diable commença à semer le chaos dans la vie de Job. Seus troupeaux furent attaqués par des bandits et tous ces animaux furent volés. Ensuite, un grand vent renversa la maison où se trouvaient ses enfants et ils moururent tous. Malgré ces pertes terribles, Job resta fidèle à Dieu et ne maudit jamais son nom. Le diable, frustré par la résistance de Job, s'approcha à nouveau de Dieu et lui dit « Si je touche son corps avec la maladie, il te maudira sûrement. » Dieu permit au diable d'affliger Job d'une maladie douloureuse sur tout son corps. Job souffrit terriblement et ses amis et sa famille l'abandonnèrent, pensant que sa souffrance était une punition divine pour un péché caché. Mais Job tint bon dans sa foi et ne maudit jamais Dieu. Finalement, après beaucoup de souffrance, Dieu se manifesta à Job et lui parla. Il révéla qu'il avait permis ses épreuves pour démontrer au diable et à tous ceux qui l'entouraient la véritable force de sa foi. Dieu restaura la santé et la prospérité de Job et lui donna le double de ceux qu'il avait perdus. L'histoire de Job enseigne l'importance de maintenir la foi et la confiance en Dieu, même au milieu des épreuves.